Il n'y a pas d'argent magique. Ouvrir un compte n'est qu'une formalité, un nom et une adresse, même fictif. Il y a des prises de conscience ? J'ai l'impression, il y a des gens qui sont concernés, en tout cas comme citoyens, qui sont déjà informés, qui viennent voir des films comme celui-là parce qu'eux, ils sont déjà informés. Mais pas tous, et je pense que, d'une manière générale, j'ai l'impression que le film est compréhensible, accessible à tout le monde. Drôle ! Tout le monde a dit, voilà, c'est drôle, donc ça permet de s'intéresser à un sujet à travers l'humour qu'on n'aurait pas forcément la capacité à supporter s'il n'y avait pas ce côté, voilà, très cinéma. Il n'y a pas de paradis fiscal à l'intérieur de l'Union Européenne. Très bien, mais désespérant ! Tous pourris, ça tiendra ! C'est un film pédagogique et c'est un film de chance important. Je pense que, en fait, plus de l'argent se situe sur l'extérieur qu'il n'y a pas d'habitude. Moi, je trouve que c'est un film qui traite d'un sujet majeur qui est donc l'évasion fiscale, qui est un problème qui est de plus en plus important en termes de volume et en termes de montant. Et c'est un film qui s'adresse, en fait, à la fois à ceux qui connaissent le sujet et aussi à ceux qui ne le connaissent pas. Ça me rappelle un peu comme le film de demain, vous vous rappelez ? Le film de Cyril Dion, c'est un peu ça. Mais malheureusement, ils ne sont pas comme dans les grandes productions ludiennes, vous voyez ? Non, c'est plus modeste, la diffusion sera plus modeste, mais ça n'empêche pas à tout le monde d'en parler, etc., de venir au cinéma. Il sort le 7 décembre. Donc voilà, on va faire vivre le film comme ça à travers des avant-premières. Et une salle comme celle de ce matin, très contente du film, très réactive, ça nous garantit que le film est accessible et ça nous donne l'espoir qu'il y ait du monde qui se déplacera le 7 pour aller le voir. C'est le serpent qui se prend la queue. Parce que vous avez tout un lobbying par rapport à l'arrosé. L'arrosé. Ça reste inerte, ça ne fait rien. C'est un système qui s'alimente. Il l'a dit d'ailleurs. J'ai bien aimé, moi, sa conclusion que l'évasion, c'est une triple peine. Ah oui, c'est une triple peine. C'est une triple peine. On paye plus d'impôts et on ne profite pas de... Si on ne paye pas d'impôts, c'est les services publics qui ne vont pas pouvoir... Qui vont, oui, voilà, c'est ce qu'il a dit. Voilà, et c'est pour ça qu'on a les hôpitaux en dessous de tout, les écoles qui se détériorent. C'est de l'avis d'ailleurs, le noël du cercle. C'est tout, tout, pour les services publics. En plus, ce n'est pas vrai. Et en plus, il y a plein de rapports d'économistes qui prouvent par A plus B, chiffre à la pluie, que ce n'est pas en baissant les taux d'imposition, soi-disant pour faire venir les investisseurs. C'est complètement faux. C'est une théorie économique qui est fausse. Thomas Porcher, il vient de sortir un livre, pour le mode d'emploi.